... Bonjour, c'est le troisième numéro d'une série d'émissions consacrées à l'action de la collectivité régionale. « Initiative » nous permettra d'explorer la Guadeloupe et vous la montrer sous un nouvel angle. Dans ce numéro, plein feu sur le budget 2014 de la région et enfin le carnaval côté organisation et cohésion. 2014 est un prévalorité dans son équilibre à l'État. Merci à votre programme et je crois que nous avons très, très bien été. 200 pages, des tableaux chiffrés, des explications et une programmation. Voilà le budget primitif 2014 du Conseil régional de la Guadeloupe. Cet outil synthétise toutes les données pour aboutir à un engagement financier de la collectivité de 426 millions d'euros. Un budget dynamique, offensif, car opérationnel dès le 21 janvier. L'intérêt pour la collectivité est d'aller vite et de monter rapidement en puissance pour maintenir et renforcer le niveau de développement économique de notre archipel. La particularité de la région, c'est que ces ressources sont essentiellement liées à l'activité économique. On a une bonne partie de nos ressources qui proviennent de l'octroi de mer et de la taxe sur les carburants. Sinon, on a une taxe sur les cartes grises aussi et on a des dotations de l'État par rapport aux compétences qui nous sont allouées. En 2013, le taux de réalisation des projets et actions programmées a atteint les 80%. Pour 2014, la section de fonctionnement s'établit à 278 millions d'euros et celle d'investissement à 147 millions d'euros. Nos recettes prévisionnelles pour la taxe sur les carburants en 2014 sont de 55 millions d'euros pour la taxe sur les carburants. Sur l'octroi de mer régionale, de 75 millions d'euros. La taxe sur les cartes grises est de 8,5 millions d'euros et la taxe d'embarquement de 1,8 million d'euros. Sur le fonctionnement, on a beaucoup d'opérations qui concernent la compétence qu'on a dans le domaine de la formation professionnelle. Environ 30 millions d'euros. Plus toutes les dépenses qui sont liées au fonctionnement courant de la collectivité, les charges de personnel. Sur l'investissement, ce sont plutôt des travaux pour le compte de tiers. En l'occurrence, les travaux routiers, ce sont des dépenses d'investissement. Alors, on a un budget de 426 millions d'euros, j'arrondis. En section de fonctionnement, on est à 278 millions d'euros. Et en section d'investissement, on est à 147 millions d'euros. Point fort de cette programmation 2014, les impôts n'augmenteront pas. Ce qui n'empêche pas la collectivité de recruter, notamment pour exercer ces nouvelles attributions, telles que la gestion des fonds européens et l'axe énergétique. A cela s'ajoutent le maintien et le renforcement de la commande publique à destination des entreprises, comme le prouvent des projets, tels que le Memorial Act, la construction de l'école de la Deuxième Chance, du CFA, du barrage de Moreau, de la déviation de la Boucan à Sainte-Rose, ou encore la rénovation de la cité scolaire de Bainbridge. Autant de prérogatives qui font de la région le moteur de l'économie et du développement. Nos compétences sont bien ciblées. On a des compétences majeures dans le domaine économique, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de l'aménagement du territoire, de la réalisation de grands travaux et les dépenses courantes de fonctionnement sur la rémunération du personnel et les engagements de la collectivité qu'elle a contractés au cours des années intérieures dans le cadre de la négociation d'emprunts. L'élaboration du budget primitif est l'expression d'un travail commun, réalisé en amont tant par les services régionaux que par les élus, et tout spécialement les membres de la commission économique, de la formation professionnelle et de l'aménagement du territoire. Un travail précédé par les grandes orientations budgétaires. Le débat sur les orientations budgétaires, c'est un moment de discussion au niveau politique où les élus arrêtent les choix stratégiques et décident des priorités qui vont insigner à l'action régionale. Le cabinet de la présidence de région veille à sauvegarder l'exécution des choix politiques. Le cabinet est là pour rappeler à l'administration générale les orientations politiques qui ont été définies par les élus, par l'exécutif territorial. Et à ce titre-là, il y a des priorités à donner au sein de ce budget primitif et nous sommes là pour rappeler à l'administration régionale qu'il faut prévoir au sein de ce document budgétaire les priorités, les grandes actions qui ont été définies par l'exécutif et par les élus. Ça va bien ? Pour la première fois depuis des années, le budget primitif a été voté dès janvier sans y inclure les restes à réaliser du compte administratif 2013. Une méthode qui permet à la région de payer plus rapidement les entreprises. Nous avons un engagement vis-à-vis des chefs d'entreprise c'est-à-dire payer les factures à 30 jours. Et d'ailleurs nous avons fait mieux puisque actuellement les services me disent on est à 29 jours. Donc cela veut dire que nous respectons notre parole. Et je crois que donner sa parole c'est aussi un engagement fort. De ma part, de la part des services qui me comprennent et qui me suivent. Donc nous votons ce budget parce que dès la semaine prochaine le budget est opérationnel. Donc nous pouvons commencer vraiment à dynamiser l'économie. Le cadre de vie, l'aménagement du territoire, la formation et l'aide à l'emploi sont au cœur de l'action régionale. Et les nombreux chantiers en sont la preuve visible. Outre les prérogatives de la région en matière économique, la collectivité s'intéresse aussi au développement culturel et artistique dont le plus grand spectacle vivant est le carnaval. Reine d'un jour, prince d'une nuit, l'histoire du carnaval c'est d'abord celle de belles rencontres entre des hommes et des femmes qui ont donné à cette manifestation une âme et une ambiance. Alors le moment le plus important pour moi de l'année, c'est mon carnaval. Je vis pour le carnaval. Le carnaval, c'est le rythme donné par les associations, jumelé à la musique des comités, orchestré par les fédérations de Pointe-à-Pitre et de Bastère et harmonisé par l'Office du Carnaval de la Guadeloupe. Dans cette partition, la région Guadeloupe joue les chefs d'orchestre depuis 2008. Convaincue de la nécessaire valorisation de ce produit d'animation touristique, la collectivité régionale et le CTIG ont trouvé le beau tempo pour perpétuer cette ferveur populaire par un solide appui financier. En Guadeloupe, la gestion du carnaval relève d'une organisation structurée. La vocation de l'Office, c'est de regrouper, de fédérer l'ensemble des opérateurs du carnaval, de leur permettre de travailler ensemble et d'harmoniser un peu leurs actions. Et ensuite, de faire toutes les opérations de promotion, de faire connaître le carnaval à l'extérieur, notre carnaval guadeloupéen à l'extérieur, etc. Donc de plus en plus, les groupes travaillent ensemble, enfin les fédérations travaillent ensemble. La préservation de l'histoire du carnaval en Guadeloupe est une priorité. La mise en place d'une base de données numérique est donc en cours. Par contre, nous, au niveau de l'Office, on lance plusieurs opérations importantes, dont la principale cette année, c'est de lancer un fonds documentaire sur le carnaval, donc qui va récolter auprès de la population, auprès des organismes, auprès des institutions, tous les documents qu'on peut trouver, aussi bien photographiques, sons qu'images, enfin, papiers aussi, archives, tout ce qui est archives sur le carnaval. Et tout ça sera mis dans une base numérique qui sera à la disposition des chercheurs. Il y aura une deuxième phase qui sera la collecte de souvenirs, des collectes, disons, de caractères un peu ethnologiques. Aujourd'hui, mieux structurées, les fédérations se déplacent chaque week-end sur l'ensemble des communes de l'archipel. Un bel exemple d'entente et de cohésion entre les groupes. Voilà pourquoi ces manifestations sont devenues de véritables enjeux économiques et sociaux. Cette période de carnaval, c'est dire aussi ce que ressent le peuple. Par exemple, à l'Épiphanie, nous n'avons pas fêté les rois comme tout le monde, on a fêté les rois pétrole, parce qu'à ce moment-là, nous étions en pleine crise du pétrole entre les pétroliers, les grèves d'entrepreneurs de stations. Donc nous sommes sortis en roi pétrole. Ouvrir un événement par le clin d'œil satirique, mais en même temps pas trop sérieux, d'un événement qui serait grave. Si le carnaval est avant tout une fête, c'est aussi un support civique pour marquer sa volonté d'un savoir-vivre non-violent. Pendant ce mouvement populaire de tout le monde dans la rue appelle les gens à avoir une espèce de reprends-sens, de se reprendre en main. Le reprends-sens, c'est reprendre en main et avoir une réflexion sur notre violence, notre façon de parler, notre façon de nous regarder, puisque maintenant, on se regarde et ça finit. Alors nous participons à pause, c'est un petit peu moderne, c'est l'écriture des ordinateurs et tout, mais parce qu'elle parle à la jeunesse et ça parle à tout le monde, aussi aux éducateurs et tout. Et nous, parce que lorsque nous sommes à Ville, dans la rue, vraiment importante masse, nous nous devons aussi d'être des exemples. Les spectateurs aussi adhèrent à cet engagement des carnavaliers contre la violence. C'était une manifestation un peu particulière, donc c'est la raison pour laquelle j'ai profité pour venir faire un vie avec mes enfants. C'est une démarche très intéressante, mais j'espère qu'elle ne sera pas qu'une démarche, qu'elle ne sera pas une démarche unique. Et aussi, donc, ça va devoir prendre tout son sens aussi pour les autres, pour les Guadeloupéens, qu'on passe une pause, et pas seulement une pause, que ça soit beaucoup plus qu'une pause. Autre thème qui participe à l'esprit d'un carnaval de plus en plus professionnalisé, celui des féeries exotiques proposées par Gembo All Star. Le groupe était essentiellement basé sur la musique. Et depuis, depuis quelques années, on travaille beaucoup les costumes en parallèle avec la musique. Donc l'objectif, c'est un petit peu tirer le carnaval vers le haut. Au fil des années, la filière carnavalesque a connu un essor. Elle participe ainsi à l'attractivité de la destination Guadeloupe. Le carnaval, dans toute sa splendeur, gagnerait davantage encore à être un vrai produit touristique et économique. Générique Votre magazine initiative touche maintenant à sa fin. Bonne journée sur Guadeloupe Première. Sous-titrage Société Radio-Canada